Je m'appelle Elaj Mamadou Riba, je suis originaire de l'école Les Écureuils de Lambagne. Au début j'étais vraiment heureux, je doutais un peu qu'il y ait une erreur, mais finalement c'était vrai, j'ai bel et bien été premier, avec une mention très bien. Au début de l'année, lorsqu'on a commencé les programmes de la dixième, chaque jour je venais réviser la dernière leçon qu'on avait écrite. Parfois aussi je traitais des exercices, parfois je peux me réveiller vers 4h pour un peu réviser, puis après me rendormir jusqu'à 6h, puis après me préparer pour aller à l'école. À quelques semaines du brevet, j'étais un peu stressé, mais je me suis bien débrouillé. Après, le premier jour, j'étais vraiment très stressé quand même le jour-là, j'avais beaucoup révisé. Avant même de dormir, j'avais même révisé. Après, le matin, je n'ai pas révisé le matin et je suis directement allé dans mon centre pour faire le brevet. Puis, les jours qui ont suivi, d'abord le premier jour, après avoir vu les difficultés qu'il y avait dans les deux premières matières, qui étaient la rédaction et l'histoire, c'était vraiment pas compliqué pour moi. Donc, je ne m'inquiétais plus pour le brevet. Je suis vraiment désolé pour eux. J'espère que l'année prochaine, ils pourront avoir plus de courage pour pouvoir décrocher leur BPC et avoir peut-être une bonne mention. Je ne m'attendais pas vraiment à être premier. Je pensais être parmi les meilleurs et avoir une bonne mention. C'est juste ça. Je ne pensais pas être premier. Je m'oriente pour les sciences exactes. Pourquoi ? Parce que j'aime mieux les matières exactes au lieu des matières littéraires. Parce que là-bas, tu ne dois pas trop réfléchir, tu dois juste faire des calculs. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu de nous avoir aidés à l'accompagner. Parce que la réussite des enfants dépend aussi des parents. Il faut l'accompagner. L'accompagner et le suivre. Le suivre, c'est quoi ? Un enfant de 15 ans, ce n'est pas facile de nos jours. Mais il faut savoir ce qu'il fait. Et derrière lui, je n'ai pas été fatiguée. Tous les jours, je suis avec les enfants. Je me réveille à 5 heures. Tous les jours, il faut que je le dépose à l'école. À la sortie, il faut que je l'attente. Je vérifie les cahiers. Il y a une heure pour jouer, une heure pour réviser. Et heureusement pour nous, il n'est pas si compliqué. Parce qu'il connaît ses heures. Même quand il joue, quand l'heure arrive, il se lève, il va réviser. Il revient, il prend son cahier, il me donne. Je revois tout ce qu'il a repris. Donc pendant les examens, ce n'était pas du tout difficile pour lui. Parce qu'il revoyait ce qu'il avait déjà vu. Donc il avait toutes ses leçons. Pour mon petit neveu, ça n'a pas été une surprise pour moi. Parce qu'il est sérieux. Il aime travailler. Parce que même pendant les manifestations, quand je lui dis de ne pas aller à l'école, il a tendance à se fâcher. Donc on le laisse, il va à l'école. Il est sérieux. Même quand je vais à l'école, je suis fière d'aller dans son école. Parce que dès que je viens, la dernière fois que je suis allée prendre ses résultats, on m'a dit qu'ils espèrent l'avoir parmi les lauréats. Je suis fière de lui. Je suis fière de lui. Je suis fière de moi. Je suis fière de mes parents. Je suis fière des encadreurs. Il a trouvé que ses parents étaient comme ça. Moi j'ai été à l'école jusqu'à l'université. À l'époque, il y avait une rigueur de la part des parents. Et c'est cette rigueur qu'on a contenue jusqu'à présent. Donc à sa naissance, on l'a mis dans une maternelle. Après la maternelle, il est allé à l'école primaire. Et ainsi de suite jusqu'au collège. Maintenant voilà le résultat. Nous sommes contents de l'avoir encadré. Et Dieu merci, il ne nous a pas échappé. Il faut que les parents s'impliquent. Les parents doivent obligatoirement s'impliquer. Tel enfant, tel parent. C'est ça. Quand vous voyez un enfant dans la rue, il reflète sa famille. Nous vous remercions d'être venus féliciter le lauréat. Et nous vous remercions beaucoup. Merci.